Bienvenue à Planète Terre. Cette semaine à l'émission, nous allons tourner autour de l'Égypte, c'est-à-dire que nous allons aborder la situation en Tunisie et la situation au Soudan, en particulier au Sud-Soudan, avec trois invités, d'abord l'historien Samir Saul et le juriste Majdi Chakroun. Ils nous parleront de la situation en Tunisie et un petit peu de l'idée de ce printemps arabe. Ensuite, avec Marie-Joëlle Zahar, qui est de retour du Sud-Soudan, nous allons parler des conditions qui ont permis ce référendum avec un résultat de 99 % en faveur de l'indépendance du Sud-Soudan. Et pour terminer cette émission, nous allons parler de Facebook. Ce n'est pas complètement déconnecté, puisque, comme vous le savez, en Tunisie, comme en Égypte, Facebook a été utilisé par les manifestants comme un moyen d'organisation. D'ailleurs, on a tenté de cesser ces opérations en fermant Internet, ce qui a été le cas en Égypte. Eh bien, Facebook, comme vous le savez, a été le sujet d'un film, The Social Network, le réseau social, qui est en nomination pour des Oscars. Nous avons demandé à un juré spécialiste des questions informatiques, Vincent Gautrey, de le voir et de nous dire ce qu'il en pense. Mais après la pause, la Tunisie et le printemps arabe. Nous sommes de retour et, comme promis, nous allons aborder certaines des transformations dans le monde arabe avec un œil plus historique et plus analytique que ce qu'on entend tous les jours très légitimement sur les chaînes de télévision générale et de radio, avec deux invités. D'abord, l'historien Samir Saul. Merci d'être avec nous, Samir. Merci. Alors, Samir, vous êtes d'origine égyptienne. Vous avez passé par la France. Vous êtes québécois d'adoption. Vous êtes professeur d'histoire à l'Université de Montréal. Parmi vos nombreux écrits, je note Méditerranée, Moyen-Orient, deux siècles de relations internationales aux éditions Larmata. Et notre autre invité, Majdi Chakroun. Vous êtes doctorant en droit à l'Université de Montréal. Vous êtes tunisien d'origine et vous êtes parmi vos spécialisations la question du droit des femmes en Tunisie. Vous venez d'écrire dans une récente édition de Temis de 2009, la condition de la femme en Tunisie de l'humanitaire au partenariat. Alors, je m'adresse d'abord à l'historien Samir Saul. Est-ce que nous sommes en face en Tunisie, au Yémen, en Égypte et un peu dans le monde arabe d'une autre anecdote historique ou est-ce que nous sommes à un moment charnière de l'histoire du monde arabe ? Moi, je pense qu'il y a un changement qualitatif qui est en train de se produire dans le monde arabe. C'est toute une période, celle qui s'est ouverte avec les indépendances, donc il y a une cinquantaine d'années, et qui donne comme résultat le statu quo actuel, les régimes que nous avons actuellement, la situation internationale du monde arabe actuel, qui est en train de se débiter, qui est en train de s'effondrer morceau par morceau. La Tunisie ouvre une nouvelle page dans l'histoire du monde arabe, je pense. Ce qui va se passer, ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui se passe en Égypte actuellement, ce qui va continuer à se passer, signifie une réorientation du monde arabe. Signifie d'abord que les populations arabes comptent maintenant, alors que jusqu'à récemment, elles ne comptaient pas. Seuls les régimes parlaient, faisaient ce qu'ils voulaient. Ça signifie aussi que le mouvement d'indépendance et ses suites, les partis qui ont fait l'indépendance dans divers pays arabes, qui sont aujourd'hui sclérosés, sont en voie d'être remplacés par d'autres forces politiques, issues de la base, issues de la population. Il suffit de regarder la Tunisie, où le parti qui est contesté, le parti au pouvoir, le RCD, donc le Rassemblement constitutionnel démocratique, eh bien il faut se rappeler que ce parti est le successeur du Destour et du Néo-Destour qui ont fait l'indépendance de la Tunisie. Et pourtant, aujourd'hui, il est fortement contesté par la population parce qu'il a pris une voie qui n'est plus celle qui répond aux aspirations nationales. Donc on est en train de prendre une page. Donc l'aura qui venait avec le fait d'être l'acteur majeur de l'indépendance, qui est quand même, qui a porté la légitimité de ces partis pendant longtemps, maintenant, c'est érodé. Il y a une question de passage de temps, de passage international aussi, et de fin de l'élan historique qui a maintenant 50 ans. Exactement. C'est l'usure, l'usure, la réorientation, l'embourgeoisement, je dirais, des partis qui deviennent des partis du statu quo. Et une situation sociale, économique et politique qui a évolué. Et ils ne sont plus en phase avec ces réalités. Alors, cette structure est appelée à être modifiée. On l'attend depuis longtemps. Les observateurs savent bien que le monde arabe ne peut pas rester comme il est en ce moment. Alors, comment ça allait se produire ? Évidemment, ça, personne ne pouvait prédire. Mais on savait bien que cette structure, cet échafaudage né il y a à peu près une trentaine d'années ne pouvait pas durer. Il était sclérosé. Il était fatigué et contesté par les diverses populations. Donc, ce qui se passe actuellement, je pense, n'est pas simplement des épiphénomènes ou des événements passagers. Il y a une lame de fond qui se manifeste et qui va produire des résultats très certainement. Le monde arabe aujourd'hui n'est pas ce qu'il était il y a un mois parce qu'on sait maintenant que la population peut s'exprimer. Madjou Chakoun, votre sentiment là-dessus ? En fait, ce qui se passe actuellement à Tunisie, c'est une vraie révolution qui a été guidée par des jeunes pour instaurer de nouvelles valeurs. Donc, en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un conflit de génération. L'ancienne génération qui a guidé l'indépendance, qui a instauré le système de l'État indépendant, aujourd'hui, il n'est plus accepté par la jeunesse, par les jeunes tunisiens qui sont très bien instruits, qui sont très ouverts aussi à l'Occident. Il faut dire aussi que les jeunes tunisiens sont parmi les jeunes les plus connectés sur Facebook, par exemple. Et le taux de participation des Tunisiens sur Facebook dépasse le taux des abonnés allemands. Des abonnés allemands ? Allemands. En proportion de la population. En proportion de la population. Et donc, c'est une jeunesse très ouverte, très bien instruite. Il faut dire que le niveau de l'éducation en Tunisie est très bon. 99% des enfants sont à l'école. Sur une population de 10 millions, il y a à peu près 2,5 millions qui sont aux études actuellement. Donc, c'est juste pour vous donner une idée de la situation actuelle des jeunes, du niveau de l'éducation, des valeurs. Et cette jeunesse-là ne peut pas accepter un pouvoir qui ne respecte pas les valeurs démocratiques ou les valeurs du droit de l'homme. Qu'est-ce qui fait qu'on passe, on bascule d'une situation de statu quo à une situation révolutionnaire ? C'est une question qui porte sur la nature des révolutions et la manière de faire les révolutions. Pourquoi les révolutions se déclenchent ? Évidemment, les révolutions sont un faisceau de facteurs combinant à la fois des conditions matérielles, des conditions intellectuelles, culturelles, un état d'esprit et une crise politique. Tout se mêle. Mais cela en soi ne donne pas une révolution. Il faut un déclencheur. Il faut un déclic. Le déclic, c'est produit ailleurs. Alors nous avons eu en Tunisie le déclic, c'était l'immolation du jeune qu'on voulait arrêter, qui a touché la population, qui a été... Parce qu'il a dit, nous sommes dans la même situation. Nous avons à peu près les mêmes revendications que lui. Des revendications de deux natures. Parce qu'une révolution, c'est là la complexité de la situation en Tunisie. C'est qu'au départ, ça semblait être une révolution de la faim. Des gens qui avaient une émeute. Des émeutes, les gens ont faim, les gens veulent du pain. Et ça, ce n'est pas inconnu dans l'histoire. Est-ce qu'ils avaient plus faim en janvier 2011 qu'en janvier 2010 ou en janvier 2009 ? Oui. C'est là où le court terme se combine avec le long terme. La courte durée entre en conjonction avec la moyenne durée et la longue durée. La courte durée, c'est la hausse des prix. La hausse des prix mondiaux depuis la crise de 2008. Et ça continue maintenant. C'est intense depuis 2010. Alors ça, c'est l'événement en court terme qui déclenche ou qui intensifie le mécontentement. Mais le mécontentement est déjà là. Il est déjà présent. La crise récente ou les derniers événements le mène à son paroxysme. Le mène à son état où la population n'en peut plus mais et décide qu'il est temps d'agir. Il est temps d'agir maintenant parce qu'on n'arrête plus à supporter le statut. Alors vous avez cette combinaison de facteurs durables à long terme qui sont déjà présents et des éléments à court terme qui arrivent alors pour allumer les éléments combustibles qui sont déjà là. Et la Tunisie est un excellent exemple de ce déclenchement. Maintenant, il y a des choses qui sont quand même différentes pour l'historien dans la situation tunisienne. normalement, une révolution combine le mouvement de la masse, des mécontentes et des têtes pensantes ou des structures qui encadrent et qui mènent vers l'alternative. En Tunisie, ce n'est pas le cas. En Égypte non plus, ce n'est pas le cas. On a le soulèvement des masses. Mais l'encadrement n'est pas là. Il n'y a pas d'encadrement et on se dit normalement pour l'historien. S'il n'y a pas d'encadrement, ça ne mène pas à des révolutions. En ce moment, on voulait dire une organisation politique auxquelles les masses s'identifient pour diriger leur mouvement. Voilà. C'est-à-dire une organisation ou un groupe capable d'articuler une vision alternative et un projet... Vous pouvez revenir, Samir, dans un instant. Je voudrais avoir votre lecture de l'élément déclencheur en Tunisie. En fait, à mon avis, l'élément déclencheur fondamental, c'est l'injustice. Parce que le monsieur s'est brûlé devant le gouverneurat, il n'a pas brûlé le gouverneurat. Il s'est brûlé devant le gouverneurat. Il a souffert de l'injustice. Et ce n'est pas de la fin. Et donc, généralement, tous les slogans de la révolution étaient des slogans qui incitent à la justice, qui incitent au travail, qui incitent aux valeurs de la dignité de la personne. Et donc, c'est une révolution qui est contre l'injustice, contre la corruption, contre la dictature. C'est une révolution pour la justice et pour la démocratie, pour la dignité, pour les droits de l'homme, en général. Et donc, j'ajoute ici que l'ex-président Ben Ali, le 13 janvier, a fait un discours. Il a annoncé la baisse des prix des matières alimentaires de base, comme le sucre, le lait, le pain, tout ça. Mais ça n'a pas arrêté la population. Est-ce que, donc ça, c'est l'élément déclencheur, donc l'injustice, la faim, la conjonction du court terme, du moyen terme. Mais il y a aussi un élément qui est accélérateur de la diffusion de l'information. Vous avez parlé tout à l'heure de Facebook. Mais il y a aussi, et je vous pose la question, est-ce que les éléments d'information diffusés par Wikileaks sur la nature de l'ampleur de la corruption, du moins la validation par des diplomates américains du fait qu'il y avait de la corruption en Tunisie, est-ce que ça jouait un rôle ou non? En fait, ces données-là sont déjà connues par la population tunisienne. On parle déjà de la famille de Trabelsi, du gendre du président. La corruption était déjà connue. Donc, ce n'était pas non plus une surprise. Ce n'était pas une surprise. Est-ce que ça apportait un plus? On peut voir que même des Américains étaient consternés de ça. Peut-être que ça incitait un peu plus les jeunes. Ça crée du scandale, quand même, dans les messes médias arabes. Tout ça, ça encourageait, ça augmentait l'émotion des jeunes pour se soulever contre le régime. Mais la corruption, les fraudes financières, tout ça, c'est déjà connu dans la population. Alors, il y a les manifestations, il y a la crainte, la répression, et finalement, la rue gagne. La rue est surprise de gagner. Le fait qu'elle gagne un petit peu lui montre son propre pouvoir. C'est la difficulté du dictateur qui donne un pouce. Dès qu'il donne un pouce, la rue sent qu'elle peut avoir le bras et le corps en entier. Mais, et je pose la question à Madi Chakroun, ces jeunes qui sont dans la rue, qui voient-ils comme leurs représentants? Qui est pour eux légitime pour passer à l'étape suivante? Ben, actuellement, il y a cette révolution qui était, en fait, spontanée. Il n'y a pas un guide, il n'y a pas un leadership actuellement sur la scène politique tunisienne. Il n'y a pas un leadership parce que c'est normal, c'était un régime de répression. Mais, ce que demande actuellement la population et ces jeunes-là, c'est une désélection démocratique et libre. Alors, par exemple, on a vu que dans le gouvernement, on a intégré, on a sorti de la prison un jeune internaute, un blogueur qui avait été mis en place. Est-ce que c'est une figure qui pourrait fédérer une partie de l'opposition? Je pense que non. Les partis politiques qui vont se présenter actuellement sont déjà connus. Il y a certains partis qui ont été déjà reconnus depuis le régime de Ben Ali, d'autres qui viennent d'être reconnus. Mais je pense qu'au niveau du leadership, ça c'est certain, il n'y a pas actuellement un leadership prêt. Mais il y a des figures qui sont connues et bien sûr, il y a des possibilités que ces gens-là, ils vont se présenter. Mais il est certain, il est certain qu'il y a quelque chose déjà acquis quand on est chez la population tunisienne, qu'ils n'acceptent pas quelqu'un qui a des positions radicales. Par exemple, je pense que l'extrême gauche, si il va se présenter, il n'a pas d'espoir. Les partis comme traditionnels arabes, comme bassistes, comme nasseristes, ils n'ont pas d'espoir non plus d'arriver au pouvoir. Les partis islamistes aussi, actuellement, je pense qu'ils n'ont pas d'espoir non plus d'arriver au pouvoir. Pourquoi? Parce que de toute façon, ils ont été réprimés, ils représentent le changement, ils sont organisés. Pourquoi pas eux? Parce que la mentalité d'unitienne ne peut pas accepter un régime qui peut prôner des positions radicales. Vous dites que c'est une révolution centriste. Exactement. Moderniste. Moderniste. Des valeurs démocratiques. J'ai dit que c'est une population qui est très ouverte à l'Occident. Et donc, les valeurs actuellement des jeunes sont des valeurs du droit de l'homme, des valeurs de la démocratie, de la liberté. Et d'ailleurs, je peux ajouter quelque chose, que le jour où le chef du parti Anahda, qui est le parti islamiste ou religieux, disons entre guillemets, Ganouchi, qui a déclaré son retour en Tunisie, il y a des femmes qui ont dit sur Facebook qu'ils vont l'accueillir par des bikinis devant l'aéroport. Par des quoi? Des bikinis. Qu'est-ce que c'est? Par des bikinis? Ah bon, plutôt que des burkins, des bikinis. C'est ça. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. C'est dommage. Ça a fait une belle image. Mais le samedi, le lendemain, il y a eu une manifestation des femmes démocratiques en Tunisie qui ont réclamé l'égalité entre l'homme et la femme, la liberté des femmes, l'émancipation de la femme, etc. Et ça, parmi peut-être les éléments les plus forts dans la société tunisienne actuelle, ce sont les femmes. Les femmes qui sont libres, qui sont émancipées, qui sont instruites, qui sont bien intégrées dans la société tunisienne. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, les jeunes ou les femmes vont accepter de reculer en arrière, d'accepter un régime qui sera contre les acquis du statut personnel, par exemple, en Tunisie. Samir Sol, c'est toujours le problème de la révolution. On sait comment ça commence. On ne sait pas comment ça finit. Et l'histoire est pleine de révolutions détournées par des élites, des groupes organisés. Alors, quelle est votre lecture des forces en présence ? Laïcité, modernité, islamisme. On sait que le premier ministre de Transition est proche des frères musulmans. Comment voyez-vous ça ? Il y a deux éléments ici. D'abord, la situation en Tunisie et clairement en Égypte n'est pas encore jouée. On ne sait pas exactement quelle sera l'issue de tout cela, parce que le gouvernement qui est en place est un gouvernement qui est contesté par un nombre de Tunisiens qui considèrent qu'il est trop proche du passé. Et l'enjeu ici, ça porte essentiellement sur le parti, le RCD, donc le Rassemblement constitutionnel démocratique, qui est le parti de Ben Ali, et que nombre de Tunisiens veulent voir éliminer de la carte. Tous ses membres, y compris ceux qui pouvaient être vus comme modernistes, réformistes, non. Absolument. C'est-à-dire que tous ceux qui ont exercé des responsabilités dans le cadre de ce parti sont aujourd'hui mal vus. Ils sont toujours là. C'est l'un des problèmes. C'est qu'ils sont de pouvoir. Ce ne sont pas les plus visibles, ceux qui ont été les plus en pointe à l'époque de Ben Ali, mais enfin, ils sont suffisamment associés au passé pour créer des réticences chez la population. Donc il y a toujours des affrontements, il y a toujours des escarmouches entre la population et les forces de l'ordre et d'autres personnes aussi en Tunisie. Donc ce n'est pas encore joué sur ce plan-là. Deuxième élément, je pense, qui est très important, c'est que je pense que le paysage politique en Tunisie et dans le monde arabe va se reconstituer. De ce qui est né au mois de décembre en Tunisie et en janvier en Égypte, vont naître de nouvelles forces politiques, de nouvelles organisations politiques représentant ceux qui se sont soulevés, ceux qui ont fait cette révolution. Parce que les forces qui sont actuellement en présence sont des forces qui représentent le passé, cette phase du passé, cette phase post-indépendance, esclairose, je dirais, des années avant le soulèvement tunisien, le printemps qu'on peut appeler le printemps arabe. Donc je pense que le paysage politique va se refaire au complet. On est au balbutiement actuellement. De nouvelles organisations vont naître. Et ceux que l'on considérait autrefois comme celles qui occupaient tout le terrain, les plus importantes, celles du pouvoir ou celles des islamistes, à mon avis, vont être marginalisées. On est devant quel calendrier ? Est-ce qu'on sait à quel moment il y aura des élections en Tunisie maintenant ? En Tunisie, on parle d'un délai de six mois, sept mois maximum. C'est juste le temps pour réformer les textes législatifs, pour organiser les élections, parce que les textes actuels, les lois actuelles ne permettent pas des élections démocratiques et pluralistes, surtout. Donc c'est juste le temps pour faire les réformes nécessaires au niveau politique, au niveau des lois, pour organiser des élections libres et démocratiques. Alors normalement, il y a toujours une prime à celui qui est organisé, celui qui a son réseau, celui qui a... Et évidemment, en Occident, on parle beaucoup, malgré ce que nous disent des experts locaux, des frères musulmans, mais quand même, à la fin du jour, on se rend compte que ce sont ceux qui sont les mieux organisés, qui ont la présence sur tout le territoire, ils auraient des candidats à proposer. Maintenant, on apprend qu'ils ne veulent pas être candidats à la présidence, mais pourquoi ne craignez-vous pas d'une résurgence de l'islamisme? Non, parce que d'abord, la Tunisie, ce n'est pas l'Égypte. Donc on ne peut pas comparer la situation du mouvement religieux en Tunisie des frères musulmans en Égypte. Ils sont plus anciens, ils sont plus organisés et ils sont reconnus par le pouvoir depuis longtemps, depuis 30 ou 40 ans à peu près. Et donc, par contre, en Tunisie, ce n'est pas le cas. Ils ont été réprimés, la Tunisie a pris des positions laïques. Par exemple, le voile, jusqu'à récemment, a été interdit à l'université dans la fonction publique. Pas le burqa, le voile. Le voile, pas le burqa. Le burqa, ça, c'est quand même l'extrême. Donc si le voile est interdit, le burqa sera... Donc je pense que, non, surtout que cette révolution, c'est une révolution des valeurs. C'est une révolution qui prend la liberté, qui prend la dignité, qui prend la démocratie. Donc ce n'est pas un changement de régime. Ce n'est pas un changement de président. C'est-à-dire que le droit des femmes, la Tunisie est exemplaire dans le monde arabe sur la question des femmes. Les femmes le pensent. Est-ce que les hommes le pensent? Oui. Aussi. C'est intégré par, du moins, les jeunes tunisiens. Ça fait partie de la culture tunisienne. Ça fait partie de l'identité, de la fierté de la société tunisienne, que les femmes sont libres, qu'il y a de l'égalité entre hommes et femmes, que la polygamie est interdite depuis 1956, que la femme peut disposer de son corps depuis 1961. Elle a le droit d'avortement, alors qu'on a vu que dans certains pays occidentaux, il fallait attendre jusqu'à les années 90, ou même 90, ou même 2007, en Portugal, qui ont organisé un référendum. Est-ce qu'on pourrait voir des candidats? C'est possible, oui. Il y a un parti politique où il y a une femme qui est très active. C'est possible qu'elle va se présenter. Est-ce que je vais enjeuner peut-être sur la question des partis? Parce que, certes, il y a des partis organisés, les partis islamistes étaient organisés. Mais ce qu'il y a de nouveau, et c'est là où les révolutions apportent de la nouveauté dans l'histoire, c'est que ceux qui ont fait la révolution, les masses, comprennent maintenant leur force. Et elles ont les moyens maintenant de... La barre est haute maintenant pour quiconque veut se présenter et dire, nous allons confisquer la révolution. Nous allons la tirer dans notre sens. Donc, certes, il y avait des partis organisés, mais dans la phase antérieure, dans la phase nouvelle qui s'ouvre, il y a maintenant des possibilités pour ceux qui ont appris comment faire sur le plan bataille de rue, comment faire pour s'organiser et donc exprimer ce qu'ils ont exprimé dans la rue politiquement. C'est ça la nouveauté, parce qu'il faut... Je pense qu'il faut évoluer par rapport à la perception qu'on avait de la période antérieure. En terminant, je veux juste revenir sur un point, parce que le dictateur renversé, il y a un moment, évidemment, sa tentative, c'est soit faire une mini-réforme qui n'est pas acceptée par la rue, ensuite son deuxième mouvement, c'est de réprimer. Pour réprimer, il a besoin de l'armée. Ça marche, ça ne marche pas, mais le dictateur peut rester encore un certain temps. Et il y a un moment où il décide de partir, de fuir, ce qui était le cas de Ben Ali. Et la question, c'est, pour l'historien, qu'est-ce qui fait qu'il est parti à ce moment-là et qu'il n'ait pas tenté de renverser la situation ou de rester plus longtemps ? La situation aurait pu pourrir plus longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'il est parti au moment où il est parti ? En fait, la première réaction du dictateur, c'est de réprimer. Ce n'est pas de faire des concessions, c'était de réprimer. Et voir dans l'espoir que ça marche. Et en général, ça marche. En général, ça marche. En général, ça marche. Dans l'histoire, effectivement, ceux qui sont au pouvoir ont les moyens de rester au pouvoir. Il arrive parfois que ça ne marche pas. Et c'est là où l'histoire innove. Et on voit alors du nouveau. Ceux qu'on essaie de réprimer ne sont pas impressionnés. Et continuent. On réprime davantage. Et plus on réprime, plus ça fait tâche d'huile et plus il y a d'opposition. Alors, ceux qui sont au pouvoir se réveillent. Peut-être qu'on n'arrive plus. On a utilisé toutes nos cartouches. Il faut maintenant utiliser une autre tactique. D'autres tactiques, c'est commencer à faire des concessions. Il y a un moment aussi où la police ou l'armée ne veulent pas aller aussi loin dans la répression que ce que le dictateur voudrait. Voilà. Et c'est ce qui est arrivé en Tunisie. Et ce qui est arrivé en Tunisie, justement, qui n'est peut-être... C'est pas clair que c'est encore le cas en Égypte. Ça reste à clarifier. Mais en Tunisie, effectivement, les dirigeants militaires ont fait comprendre aux présidents qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin, que le régime lui-même était menacé. Et qu'il fallait donc sauver le régime en demandant au président de partir. Et c'est là où la... Pour sauver le régime. Donc, les militaires disent, pour sauver le régime, vous devez vous sacrifier. Les militaires et les notables du pouvoir, ceux qui tournent autour du pouvoir ont compris que pour conserver, il fallait couper la tête du régime, éliminer la tête du régime. Et c'est pourquoi Ben Ali est parti. Ce qui n'est pas encore le cas en Égypte. C'est une différence entre la Tunisie et l'Égypte. C'est qu'en Tunisie, on a agi préventivement. Et c'est pourquoi on a un gouvernement. Mais un gouvernement qui est contesté. C'est un mélange du passé et du présent. Donc, la situation même en Tunisie n'est pas stable. On n'a pas encore l'issue de la révolution. Il faut savoir, donc, les militaires, l'armée est toujours clé au moment de la transition. C'est la foule qui enclenche le processus. Mais ensuite, les militaires permettent ou ne permettent pas. Dans les cas où le dictateur et ses militaires ne sont pas en accord parfait, plus il y a de dissension dans les forces de l'ordre, plus la révolution peut triompher. Je vous arrête là-dessus. On pourrait continuer encore longtemps. Samir Sol, vous avez pensé à nous suggérer une plage musicale particulière pour terminer notre entretien. Laquelle ? Oui. Il s'agit d'une chanson chantée de deux façons différentes durant la révolution tunisienne. Donc, la première, c'est une manifestante qui chante près de la Caspa, je pense. C'est là où il a assiégé le gouvernement actuel. Et c'est une chanson qui est reprise aussi par une autre chanteuse dans un cadre plus musical. Donc, la musique issue de la révolution tunisienne, qui est transférée par les moyens modernes aujourd'hui. Donc, les vidéos qui circulent très rapidement et qui sont en train de devenir un facteur des révolutions qu'on n'avait pas dans le passé. Les historiens n'avaient pas Facebook pour la révolution tunisienne. Madjish Akron, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Samir Sol, toujours un plaisir. Et nous écoutons une chanson de la révolution tunisienne. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium, ici Jean-François Lisée. Et on va parler aujourd'hui du Sud-Soudan, le futur nouveau pays sur la planète, avec notre invitée Marie-Joëlle Zahar. Merci d'être avec nous, Marie-Joëlle. Marie-Joëlle, vous êtes professeure de sciences politiques à l'Université de Montréal. Vous êtes directrice scientifique du Réseau francophone de recherche sur les opérations de paix. Et vous avez fait beaucoup de terrain au Soudan cette dernière année. Dites-nous d'abord pourquoi. J'ai eu la chance d'être sollicitée par des organisations non gouvernementales travaillant avec un financement du gouvernement canadien pour monter des programmes en appui aux politiciens et aux universitaires soudanais qui s'impliquent dans les processus de transition qui ont lieu actuellement. Et ça m'a donc mené au Soudan pour toutes sortes d'ateliers, certains plus politiques, d'autres peut-être plus universitaires, qui portaient essentiellement sur des questions qui tournent autour de la gestion du fédéralisme et de la résolution de conflits. Une longue expérience canadienne, évidemment, à exporter. Alors, évidemment, 99 %, c'est le résultat provisoire du référendum sur l'indépendance du Sud-Soudan. Une indépendance qui était, enfin, un référendum qui était prévu dans les accords de paix qui ont mis fin à un long conflit de guerre civile entre le Sud et le Nord. Dites-nous d'abord, on va dire aux éditeurs, qu'est-ce que ces deux nations faisaient dans un même pays? Beaucoup de choses et rien. Le Soudan, comme d'ailleurs d'autres pays d'Afrique, est en partie le résultat d'ententes qui ont été négociées à la va vite et mal entre des élites par les puissances mandataires et coloniales alors qu'elles devaient se retirer suite à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, la Grande-Bretagne, qui contrôlait et le territoire du Sud-Soudan et le Nord, a en fait convaincu les deux de s'unir en fait dans un grand pays, le plus grand pays d'Afrique. Ils a convaincus, il y avait consentement ou il leur a dit de le faire? Il y a toujours des personnes qui sont convaincues. Le problème, c'est qu'elles sont souvent dans la minorité et très vite d'ailleurs, avant même l'indépendance, il y a eu des tensions. Il y avait beaucoup de personnes qui, au Sud-Soudan, ne voulaient pas cette union-là. Les élites nord-soudanaises les ont encore une fois convaincues qu'on pourrait trouver un moyen où on respecterait l'autonomie relative des deux parties. Ça n'a jamais eu lieu et le conflit a commencé tout de suite à l'indépendance. C'est l'un des conflits les plus longs de l'Afrique. Et ce que nous appelons maintenant la guerre civile soudanaise qui a duré de 1983 essentiellement à 1995 n'est que le dernier épisode dans une longue série d'affrontements entre les deux parties. Qui est toujours depuis un demi-siècle pour l'indépendance il y a 50 ans. Alors, qu'est-ce qui distingue aussi clairement les ethnies du Nord et du Sud? On a tendance à dire que le Nord est plus arabe et que le Sud est africain, que le Nord est musulman et que le Sud est en fait chrétien et animiste. Je pense qu'en fait, c'est une simplification, une simplification malheureuse. Parce que de part et d'autre, s'il y a quelque chose qui frappe au Soudan, c'est la diversité. Malgré l'existence de différences entre Nord et Sud, c'est la diversité au sein du Nord, au sein du Sud et au sein des autres régions d'ailleurs dont on parle peu, mais qui ont le même genre de problème avec les autorités centrales que le Sud a eu pendant très longtemps. Mais ces différences sont perçues par les gens du Sud de façon assez forte pour qu'ils soient massivement déterminés à ne plus faire partie d'un même pays. Ce ne sont pas les différences ethniques ou religieuses qui sont le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est une longue histoire de marginalisation politique et d'asymétrie flagrante dans l'utilisation des richesses pour le développement de certaines régions aux dépens d'autres. Ceci dit, il est clair que, notamment depuis l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement islamiste, le Sud voudrait ou aurait voulu des garanties beaucoup plus fortes quant au respect du pluralisme, garanties qu'il estime n'avoir pas vraiment eu et qu'il estime n'avoir pas vu respecté pendant la période des six ans. C'est pour ça que j'ai dit au début qu'on a tendance à dire, parce qu'en fait, on met souvent de l'avant ces critères de différence ethnique et ou religieuse, alors qu'en fait, le problème est fondamentalement un problème d'abus du pouvoir et de la richesse par une élite qui n'a pas vraiment gouverné pour tout son peuple. Alors, ce que vous dites, c'est que si le gouvernement central avait été plus généreux dans la distribution des pouvoirs, dans le respect de la distribution des pouvoirs sur le territoire et dans la répartition des richesses, notamment pétrolières, qui sont importantes ces dernières années, l'indépendance aurait pu être évitée. Je pense qu'en fait, en 2005, lorsque l'accord de paix globale a été signé, il était déjà trop tard. Mais si le gouvernement avait respecté ses engagements antérieurs, notamment, par exemple, en 1972, lors de l'accord d'Addis Abeba, oui, effectivement, à ce moment-là, il y aurait eu une possibilité de maintenir l'union du pays. Et d'ailleurs, de nos jours, malgré le fait que l'indépendance est probablement, de toute évidence, une réalité, n'empêche que tout le monde, au sud et au nord, reconnaît que les deux entités vont demeurer extrêmement interdépendantes. De quelle façon ? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que si la majorité de la richesse pétrolière est située au sud, toutes les installations sont au nord. Les installations de pompage, les tuyaux, là je cherche le terme, les pipelines, le raffinage, etc. Et les ports pour l'exportation. Et donc, pour que le sud puisse développer son économie, son infrastructure, et il part de loin, il a absolument besoin de rentrer dans un accord avec le nord. Par ailleurs, il y a le Nil. Le Nil passe à travers les deux pays. Et la question de l'utilisation de l'eau va être primordiale dans les rapports, d'autant plus qu'au sud, pour l'instant, l'agriculture demeure la plus grande source de revenus économiques. En même temps, le nord a énormément misé sur une agriculture industrielle qui, elle aussi, est très gourmande d'eau. Donc, il y a plusieurs raisons, sans compter le fait qu'à la frontière, qui est l'une des frontières les plus longues, près de 5000 kilomètres, nous connaissons un peu ça. À la frontière entre le nord et le sud ? Oui. Il y a des populations qui ont traditionnellement vécu ensemble, qui sont vraiment mêlées, ethniquement et autrement, et dont les modes de vie dépendent de la possibilité de traverser cette frontière-là, qui va devenir une frontière internationale. Alors, politiquement, c'est assez paradoxal, parce qu'on a à la tête du gouvernement soudanais, près de ces sessions, un dictateur islamiste, El-Bechir, qui est inculpé par la Cour pénale internationale et qui a donc présidé à un processus démocratique. Et on s'est longtemps posé la question, est-ce qu'il va permettre à ce processus d'être mis en œuvre? Et maintenant qu'on a le résultat, est-ce qu'il va permettre une réelle indépendance? Ou est-ce qu'il a encore des capacités ou des vélités de renverser la décision? Je pense que Béchir n'a absolument ni la capacité, ni les vélités. Il comprend très bien qu'en fait, cette décision-là est irréversible et que toute tentative de remettre en question le résultat du référendum lui coûterait trop cher. Mais j'irai même plus loin, je pense que pour Béchir, il y a un intérêt à se débarrasser du Sud. Et cet intérêt-là relève de la situation politique dans le reste du Nord. Béchir est aux prises avec des groupes d'opposition qui ont le même genre de revendications que le mouvement pour la libération des peuples du Sud qui gouverne actuellement le Sud-Soudan, tant au Darfour qu'à l'Est du pays. On en parle peu, mais en fait, c'est exactement le même problème, le problème de marginalisation économique et politique. Donc un risque d'éclatement de ce qui reste du Nord. Non seulement y a-t-il un risque d'éclatement, mais le Sud-Parti, puisque le MPLS est en fait le seul mouvement d'opposition politique, Béchir et le Parti au pouvoir, se retrouvent dans une situation d'asymétrie par rapport aux autres forces politiques, ce qui leur permettrait éventuellement, s'ils le voulaient, de reconcentrer leur pouvoir et de remettre la main de manière beaucoup plus forte sur le pays. Et donc, dans la mesure où il y a des ententes économiques et que le Nord ne pâtit pas énormément de l'indépendance, et je viens de dire que ces ententes sont pratiquement incontournables, pour le Nord, il y a peut-être également une logique politique à laisser partir le Sud. Alors voilà pour le Nord. Maintenant, pour le Sud, quel type de gouvernement est-ce que ça va donner ? Et la question qui a été posée par plusieurs observateurs, est-ce qu'il y a au Sud la compétence, la capacité de transformer ce qui était une région relativement déstructurée en termes politiques et économiques en quelque chose de viable ? S'il y a la capacité, je dirais que oui. Elle n'est peut-être pas suffisante, mais il y a un retour massif des Sud-Soudanais de la diaspora qui quittent des emplois stables, très bien rémunérés, en Amérique du Nord, en Europe et ailleurs, pour en fait aller et donner un coup de main. Et il y a une ferveur nationaliste, un enthousiasme qui donne des conditions gagnantes au Sud-Soudanais. Par contre, il est très clair que pour l'instant, il y a des inquiétudes quant à la forme du gouvernement. Le MPLS n'a pas été pratiquement démocratique dans sa pratique du pouvoir et du gouvernement. D'autres partis d'opposition dans l'enceinte du champ politique sud-soudanais se sont plaints à plusieurs reprises, mais ont décidé de passer outre jusqu'au moment de l'indépendance parce qu'il y avait un ennemi commun et que le but, l'objectif principal, envalait la chandelle. Aujourd'hui, par contre, ils n'ont plus la même patience et donc les élections du Sud-Soudan, nous en dirons long sur la qualité du gouvernement et de la gouvernance de ce nouveau pays. On parle de quel calendrier ? On ne sait pas encore, mais il est clair que dans les deux, trois prochaines années, les forces d'opposition vont exiger des élections. Le MPLS ne peut pas se maintenir au pouvoir à perpétuité sans qu'il n'y ait vraiment des élections démocratiques. Donc, sinon, en fait, comme il dépend énormément aussi de l'aide internationale, il risquerait de mettre ses bailleurs de fonds un peu dans des situations gênantes. Pour l'instant, ça ne faisait pas partie d'un engagement lié à l'accord de paix ou autrement que le MPLS organise des élections dans un délic cours. Non pas lié à l'accord de paix, mais toutefois, il était très clair que dans les structures que l'accord de paix a mis en place tant au nord qu'au sud, des élections parlementaires et présidentielles régulières sont prévues. Dans votre expérience personnelle, les ateliers que vous avez tenus, les politiciens que vous avez rencontrés, qu'est-ce que ça vous dit de la société soudanaise et de son avenir ? En fait, la société soudanaise m'a surprise. Pour un pays qui a vécu un conflit vraiment très profond, la capacité d'écoute et d'empathie que j'ai trouvée chez les soudanais de tous bords m'a énormément interpellée et je me suis souvent posée la question si la société était représentée par les personnes autour des tables, pourquoi en était-on arrivée à ce point ? Et pour moi, c'est un peu une source d'optimisme parce qu'il me semble que si les soudanais réussissent en fait en tant que société à être mieux représentées par des personnes qui en fait reflètent ce que j'ai vu dans ces ateliers-là, eh bien je pense que tant le Nord que le Sud pourront avoir un avenir assez souriant et assez ensoleillé. Écoute, et empathie les uns envers les autres envers l'expérience étrangère ? Les uns envers les autres. La capacité de se mettre dans les souliers de l'autre et de vraiment comprendre ce que l'autre a vécu et ressenti. Il y a eu des débats sur des questions extrêmement émotives qui ont toujours été menées dans le respect et pour moi c'est une expérience qui en fait tranche énormément avec ce que j'ai vécu dans d'autres zones de conflit où j'ai travaillé. Au niveau de la société, il y a également énormément de liens forts entre les gens malgré le conflit, des familles entières qui ont forgé des liens forts et les ont maintenus contre l'adversité et qui n'ont pas nécessairement les uns envers les autres en tant que membres de la société si vous voulez d'animosité. c'est beaucoup plus une animosité envers des gouvernants qu'ils considèrent non représentatifs de ce que le Soudan et le peuple soudanais sont. Alors la question qui est toujours posée et qui revient d'actualité avec le printemps arabe qu'on vit en ce moment c'est est-ce que la résultante sera la démocratie, la modernité, la laïcité ou est-ce que la résultante sera une résurgence des mouvements islamiques et du pouvoir islamique ? Qu'est-ce que vous y avez vu au Soudan ? Ce qui est intéressant c'est qu'au Soudan il y a eu des manifestations contre la faim contre la hausse des prix etc. avant même la Tunisie mais dont on n'a pas parlé parce qu'en fait on était tellement fixé sur le référendum que ce qui se passait au nord avait peu d'importance. Je pense que le Soudan comme tous les autres pays de la région est aux prises avec une gêne profonde dans la société une société qui n'est pas contente de ce que ses gouvernants livrent ou ne livrent pas. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous nous proposez comme plage musicale ? J'ai choisi un groupe sud-africain Freshly Ground et une chanson qui s'appelle After the Rain ou bien Un homme vu là après la pluie. S'il y a quelque chose qui frappe en Afrique c'est la différence que la pluie fait. Après un gros orage on a vraiment l'impression d'une renaissance et c'est un peu ce que je pense que les Sud-Soudanais vivent actuellement avec l'attente des résultats du référendum et la naissance de ce pays qu'ils ont tellement attendu. Merci beaucoup Marie-Joé Zahar nous écoutons grâce à vous Nomme-vous là après la pluie du groupe sud-africain Freshly Ground Nous sommes de retour à Planète Terre l'émission des chercheurs du Cérium ici Jean-François Lisée et nous allons parler de Facebook aujourd'hui Alors vous savez Time Magazine a décidé que sa personnalité de l'année 2010 était Frank Zuckerberg celui qui a inventé Facebook avec un peu d'aide semble-t-il et la blague qu'un humoriste américain a évoquée en prenant la personnalité de Julian Assange l'homme de Wikileaks dit c'est bien que Time a reconnu l'existence de Facebook juste après ma grand-mère mais il est vrai que Facebook existe depuis plusieurs années a connu une progression fulgurante et ce film de Social Network qui est en nomination pour plusieurs Oscars fait la trame historique de l'invention de cet extraordinaire réseau social et nous en parlons avec un spécialiste Vincent Gautrey merci d'être avec nous monsieur Gautrey bonjour monsieur Gautrey alors vous êtes professeur et titulaire de la chaire de la sécurité et des affaires électroniques ici à la faculté de droit de l'université de Montréal vous avez publié circulation des renseignements personnels et web 2.0 avec votre collègue Pierre Trudel également de la faculté de droit et vous avez vu de Social Network le réseau social qui est maintenant disponible en DVD alors d'abord le cinéphile et ensuite le professeur parlez-nous du film quel est votre sentiment le cinéphile je l'ai vu dans l'avion il y a deux semaines je partais en Europe pour une conférence donc c'est pas souvent le meilleur moyen pour avoir une approche très profonde sur l'aspect artistique de l'oeuvre c'est un film d'avion parfait avec des rebondissements peut-être plus au niveau du droit en fait ce qui est intéressant je pense c'est peut-être juste avant le droit je pense pas aussi c'est un livre c'est un film qui a la prétention de dire vrai c'est un point de vue qui ne prétend pas avoir un point de vue très journalistique très couvert en fait c'est pas une exactitude journalistique totale mais c'est un livre qui enfin c'est un oui un livre et un film parce que ça origine d'un livre aussi d'un journaliste dénommé Miss Rich je pense en 2009 qui se base principalement sur les témoignages notamment des deux jumeaux qui représentent la vieille garde de l'école d'Harvard donc parce que tout se passe dans quasiment tout dans les murs de cette vieille institution célèbre institution et donc ça représente Alors c'est ça ce sont ces étudiants qui floués qui essaient d'inventer une façon essentiellement de rencontrer des filles en faisant sur internet un réseau social et là il y a le grand débat qui l'a vraiment inventé est-ce que c'est Mark Zuckerberg qui est le président de Facebook ou est-ce que ce sont ces deux jumeaux qui étaient aussi des experts en électronique qui affirment s'être fait voler le concept par Zuckerberg mais au-delà de ça on voit l'idée que ce soit un ou les trois ou deux des trois c'est répondre à un besoin identifier un besoin et répondre à ce besoin Un besoin strictement universitaire au départ et qui s'est avéré un besoin universel et puis s'il y a un élément de génie là-dedans effectivement c'est la capacité d'adapter un réseau un réseau qui en fait a un besoin de sociabilité qui est effectivement commun à une grande variété de grande variété intervenants Peut-être pour répondre à votre question en fait moi ce qui me marquait ce qui m'a marqué dans ce film très agréable à voir c'est l'aspect culturel en fait et quand j'entends par aspect culturel c'est qu'il y a une ambivalence il y a une opposition très culturelle dans le film entre la vieille garde ces deux beaux bellâtres blonds champions d'aviron d'un côté et puis de l'autre côté le plus petit un peu malin le geek très brillant mais famille qui semble être une famille ordinaire par rapport aux deux bellâtres qui viennent d'un milieu très aisé donc il y a cette opposition entre les deux domaines ces deux cultures ces deux approches que l'on retrouve dans le domaine du droit en fait et dans les deux aspects du droit qu'on retrouve ici à savoir la vie privée d'un côté et le droit d'auteur de l'autre et je ne vais pas vous dire clairement parce que les faits ne sont pas avérés s'il y a infraction au droit d'auteur à mon avis il n'y en a pas et s'il y a infraction à la vie privée à mon avis il y en a je donne simplement des impressions mais dans ces deux domaines du droit l'aspect culturel est très fort dans le cas des champions d'aviron on a un certain respect on ne veut pas mettre l'information personnelle trop vite à un réseau trop grand du côté de Zuckerberg et c'est eux qui affirment que leur droit d'auteur ils ont inventé une partie de la structure technologique que leur droit d'auteur a été violé alors que Mark Zuckerberg dit non c'était disponible et moi-même je l'ai créé alors en quoi est-ce que c'est la vieille et la nouvelle sur le droit d'auteur c'est la même chose le droit d'auteur classique a tendance à donner raison à celui qui est un peu le détenteur des idées même et les idées ne sont pas protégées en droit d'auteur ce qui est protégé en droit d'auteur c'est la matérialisation donc le simple concept je reprends le terme c'est d'utiliser un concept normalement n'est pas protégeable il faut qu'il soit la mise en oeuvre il faut le décrire dans un brevet c'est pour ça que c'est la description dans le brevet qui fait protection mais dans ce cas-là il n'y a pas de brevet il n'y avait pas de brevet mais même parce qu'en l'occurrence c'était plus sur le droit d'auteur que sur le droit des brevets il n'y avait pas eu de matérialisation au regard des fées il me semble ce n'est pas évident qu'il y avait une matérialisation de la part des deux jeunes longs et dans ce cas-ci matérialisation ça aurait voulu dire mettre en place sur l'ordinateur le codage du codage il le dit à plusieurs reprises je n'ai jamais copié votre code d'ailleurs ce qui n'est pas remis en cause semble-t-il par les deux donc il a copié le concept il a copié le concept il a copié l'idée il est allé plus vite dans la mise en place en bout de ligne à la toute fin du film on se rend compte qu'il y a eu une transaction qui a été faite bon Facebook a donné un peu d'argent pour acheter la paix mais transaction qui est confidentielle on ne sait pas de quel ordre elle est mais s'il y avait dû y avoir une bataille strictement juridique en fait je pense que ça aurait été très compliqué de montrer le copiage l'infraction de la part de The Kumbug alors ça c'est sur le droit d'auteur donc est-ce qu'on est très est-ce qu'on est très protecteur est-ce qu'on erre du côté de la protection du droit d'auteur ou est-ce qu'on accepte le fait que bon les idées circulent les concepts circulent et le test de la copie doit être plus élevé plus difficile à prouver d'une part et l'autre question c'est la vie privée alors évidemment Facebook est un réseau où les membres consentants dévoilent de la vie privée alors en quoi est-ce un débat dans le débat aussi je trouve qu'il apparaît entre la vieille garde et la nouvelle garde les deux champions d'environ et l'auteur de Facebook leur approche par rapport au départ à la quelques listes notamment de filles qui étaient dans l'université au départ étaient relativement respectueuses de la part des deux champions d'environ ils voulaient un réseau relativement réduit avec des gens qui connaissaient de près ou de loin un petit peu il y avait une certaine retenue du côté de The Code Book ça a été de suite on met le plus de monde possible on commence avec une liste qu'on a copié-collé dans ce cas-ci on a copié-collé une liste donc au départ s'il n'y a pas eu atteinte à la vie privée enfin au droit d'auteur à mon avis au regard des faits qui me sont donnés mais sans doute il y a eu atteinte à la vie privée parce qu'il n'y a pas eu de consentement il n'y a pas eu de consentement qu'on utilise pour une fin on les a désignés membres du réseau d'office sans consentement d'accord donc dans ce cas-ci il y a eu je dirais une approche beaucoup plus agressive de la part de The Code Book en mettant de suite en rajoutant en alimentant en ayant très vite conscience en fait que le moteur le diesel en fait de ce réseau-là c'est au départ un certain nombre de personnes pour avoir je dirais un phénomène de levier suffisant pour inciter les gens donc là encore comme sur le droit d'auteur où il y a une différence de culture différence de culture sur le droit d'auteur qui est typique des informaticiens dont le copier-coller est presque naturel c'est très dur moi j'enseigne dans le cadre d'une maîtrise en commerce électronique que je dirige à des informaticiens et c'est très dur de leur dire que copier-coller même la moindre ligne de code est susceptible d'infraction donc pour ce qui est du code protégé évidemment il y a tout ce mouvement de open source de source ouverte où là on encourage le copier-coller et l'amélioration mais à force différence culturelle c'est un mouvement culturel très fort et sur la vie privée c'est la même chose il y a cette culture-là à la limite culture de deux générations même s'ils ont le même âge à peu près c'est une culture de deux générations donc une qui a une certaine retenue sur l'utilisation des uns et des autres et puis l'autre qui l'utilise beaucoup plus facilement et d'ailleurs peut-être à raison parce qu'en bout de ligne il y a un niveau de satisfaction énorme les jeunes filles qui ont été au départ dans ce réseau-là étaient plutôt heureuses d'y être intégrés alors c'est intéressant parce qu'on revient à l'idée du mobile initial je vais faire un parallèle très audacieux les événements de mai 68 en France le premier déclencheur c'est que les garçons veulent avoir le droit d'aller dans les résidences des étudiantes ce qui leur est interdit c'est la première étincelle et là dans le cas et ça devient presque une révolution De Gaulle disparaît pendant 24 heures et on se demande si l'État ne va pas s'écrouler et dans le cas de Facebook évidemment Zuckerberg voulait rencontrer des filles et donc c'est pour ça qu'il crée ce réseau mais aujourd'hui ce réseau Facebook qui n'avait rien à voir avec la revendication la militance étudiante ou quoi que ce soit est utilisé en Tunisie en Égypte et ailleurs pas pour essayer également pour savoir si on se voit ce soir au bar mais maintenant pour être un réseau de transmission d'informations de mobilisation jusqu'à provoquer la chute d'un tirant et librement d'un autre mais écoutez c'est un outil au départ de quelques dizaines de jeunes filles qui est devenu un monstre ça change tous les jours mais quoi 550 millions si Facebook était un État je pense que ce serait le quatrième au monde ou cinquième au monde donc c'est effectivement un phénomène qui a dépassé toutes les ambitions de départ mais je crois que toutes les grandes idées sont souvent des idées dont on ignore ce qu'elles vont devenir alors Vincent Gautret je vais vous poser une colle donc votre travail c'est de vous occuper des renseignements personnels du web 2.0 du commerce électronique des affaires électroniques est-ce que vous avez une page Facebook ? j'ai une page Facebook j'ai une page Facebook que j'utilise très peu en fait parce que je n'aime pas l'outil j'adore les réseaux sociaux j'adore Twitter sur Facebook j'ai pas réussi d'une part c'est un système très propriétaire c'est difficile de prendre une information et de la mettre ailleurs d'autre part j'ai pas réussi à scinder la liste avec mes petites nièces de collègues américains donc c'est un et puis c'est un réseau malgré tout malgré ce qu'on en dit relativement fermé il faut autoriser ses amis à être des amis alors que Twitter tout le monde peut me suivre sans que j'ai besoin de de et qu'est-ce que vous racontez sur Twitter ? sur Twitter je raconte des références que j'ai oubliées dans mes cours donc mes étudiants qui sont obligés de me suivre et non seulement ils sont obligés de me suivre mais je les évalue sur les fils Twitter qu'ils créent une référence à une nouvelle doctrine qui apparaît à un article dans le New York Times qui parle d'un nouveau licenciement qui a été fait notamment via Facebook donc toute l'actualité qui est reliée à Internet et notamment aux réseaux sociaux donc c'est généralement des très courts et c'est beaucoup moins chronophage aussi que peut être Facebook à alimenter et comment vous évaluez vos étudiants sur leur fil Twitter quantité qualité quantité c'est-à-dire ce qu'ils font ça de manière quotidienne qualité je veux dire ils m'apprennent tellement de choses mes étudiants m'alimentent tellement en informations nouvelles liées à l'actualité sur le droit et les technologies donc vous devez suivre combien quoi une trentaine de fil Twitter tous les jours de vos étudiants dominatrice oui j'ai à peu près je suis à peu près 150 personnes dont 25 dont 25 étudiants et ce qui est intéressant c'est que j'ai aussi je dirais pas loin d'un tiers de mes étudiants des années précédentes qui continuent à me suivre et que je continue à suivre donc c'est aussi un magnifique moyen de créer une petite communauté avec des étudiants qui autrement seraient perdus un peu dans la nature et vous avez gagné aussi le prix du meilleur blog des professeurs de droit au Canada un blog alimenté également par vos étudiants surtout par les étudiants et pourtant vous n'avez pas de cellulaire vous n'avez pas de téléphone intelligent vous n'avez pas de d'iPad vous n'avez pas d'iPhone pourquoi ? parce que dans les technologies j'adore les technologies de l'information je suis fasciné par ce domaine là j'adore mon domaine du droit mais je crois qu'à certains égards elles peuvent être très intrusives vous me direz un iPhone ça se ferme ça se... on peut... mais j'aime mon moment dans le bus dans l'auto où j'écoute mes podcasts justement de manière isolée vous les écoutez sur quoi ? sur un iPod ? sur un iPod ah d'accord très bien ah quand même quand même j'en ai trois merci beaucoup Vincent Gautrey pour avoir vu ce film pour nous dans l'avion vous ne l'avez pas vu sur l'iPhone j'ai vu l'autre jour quelqu'un à côté de moi dans l'autobus qui regardait Avatar sur son iPhone et là je dis non il ne faut pas écouter Avatar sur un iPhone mais enfin chacun son choix et pour terminer je vous propose la chanson un peu paillarde mais très moderne de Jamil sur Internet alors merci beaucoup j'espère qu'on se reverra bientôt Vincent Gautrey merci à vous alors on écoute Jamil Internet on s'est dit comme ça on se verra là tu me feras un signe ou je te reconnaîtrai pas j'ai hâte je sais pas pour toi voilà c'était notre émission pour cette semaine j'espère qu'elle vous a plu si vous voulez la revoir ou revoir d'autres épisodes de Planète Terre elles sont toutes disponibles sur le site du Cérium cerium.ca vous y trouverez aussi les annonces de nos activités pour les semaines à venir vous y êtes évidemment conviés je tiens à remercier l'équipe technique de l'émission Jocelyn Sproenken Ognyan Gwergiev Charlène Ricard et Luc Laflamme je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada